Les Maraudeurs, c'est une compagnie de théâtre itinérant. On a choisi dès le début d'être itinérant parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller à la rencontre des populations. On travaille principalement à deux, Thomas et moi, mais pour des projets comme le Cléa, par exemple, ou pour des projets qu'on a fait dans le passé, on fait appel à des gens qui ont l'habitude de travailler avec nous. La particularité des Maraudeurs, c'est de travailler avec des vieux objets qu'on a récupérés, parce que Thomas, à la base, il était brocanteur et ébéniste, et donc il a une passion pour tous les vieux objets qu'on peut trouver dans les greniers, dans les caves, dans les brocantes. Et donc, il m'a un petit peu transmis ce vice, qui fait qu'à chaque fois qu'on passe à côté d'une théière, on la voit se transformer en personnage. Faire attention, parce que ça devient un peu addictif au bout d'un moment. Et on aime bien transmettre ça, parce que ça me permet d'aller dans plein de débats différents. Quels objets on utilisait avant, qu'on n'utilise plus, donc pourquoi ? Il y a un côté un petit peu anthropologique. On peut entrer en discussion avec les gens, et c'est super, parce que selon le public, il se passe plein de choses différentes. Quand on est dans des EHPAD avec des personnes âgées, c'est eux qui nous expliquent à quoi servent certains objets qu'on ne connaissait pas. Et quand on est avec des enfants, en fait, ils découvrent des utilisations complètement farfelues à des objets que nous, on avait mis dans une case. En fait, on est en train de crouler sous les objets, parce que l'être humain a tendance à fabriquer, fabriquer, fabriquer beaucoup de choses, mais en fait, il faut en faire quelque chose quand même derrière, parce qu'on ne peut pas juste se servir des choses et les balancer. On a des déchetteries, des décharges qui sont en train de déborder. On a envie de donner un petit peu cette âme de bifin aux gens qui sont autour de nous. Les bifins, c'est des gens qui récupèrent les choses qui traînent, les choses dont personne ne veut, les choses rebutantes. Et ils arrivent à les transformer pour se faire un maigre salaire. Donc, il y a cette dimension écologique et puis vraiment la question de est-ce que quand j'achète quelque chose, j'en ai vraiment besoin ? Dans tous nos spectacles, il y a une histoire globale dans laquelle vient s'insérer une plus petite histoire qui est racontée par des personnages qu'on assemble en direct. Ces personnages sont donc fabriqués avec des objets de récup. Il y a toujours une surprise chez le spectateur parce qu'on s'en servait comme d'un entonnoir et puis ça devient la jupe d'un personnage ou on s'en servait comme d'une rape et puis ça devient la tête d'un robot. Et donc, les ateliers qu'on propose pour rentrer vraiment en contact avec le public, c'est des ateliers pendant lesquels on donne un petit peu les secrets de cette fabrication-là. Donc, on amène plein de mâles remplis de vieux objets et puis les participants vont choisir de quoi faire un corps, faire une tête, faire des yeux. Alors, des fois, ça devient quelque chose de très animal. Des fois, c'est clairement des personnages. Soit on va monter des petites scènes de théâtre, soit on sent qu'ils ont envie de partir dans quelque chose d'un petit peu plus plastique et dans ce cas-là, on va se diriger plutôt vers la conception d'un petit livre ou d'un stop motion ou d'une exposition. Et ça, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas encore défini dans ce projet-là parce que c'est quelque chose qu'on a envie de choisir avec les participants. On a choisi d'être un théâtre itinérant vraiment pour aller à la rencontre des publics. À nous, après, sur chaque projet, de réussir à trouver les moyens qui font qu'on arrive à rentrer en médiation avec les publics, quand on travaille en ville, on aime bien s'implanter avec notre dôme. Pendant la première année, on va dessiner où est-ce qu'on pourra faire une ou des implantations du dôme. Et ce dôme, c'est une bulle. On l'a fabriqué nous-mêmes. Et on a vraiment fabriqué une bulle pour se dire, quand on va dans ces endroits-là, on amène une bulle, un cocon, dans laquelle les gens, ils peuvent venir. Et à l'intérieur, on est dans un autre univers, tout doux, parce que quand on est dans un espace rond, on n'a pas le même rapport. Tout devient plus doux, plus simple. Le son, il est un petit peu feutré. Et en même temps, on n'est pas coupé du monde. On n'est pas dans une salle avec des portes coupe-feu. Et on est quand même au milieu du quartier. On est dans un endroit où les gens passent pour promener leur chien, où les enfants viennent jouer au ballon. On est dans la vraie vie, en fait. Et c'est pour ça qu'on a construit cette structure. Et l'implantation dans le territoire, elle nous permet de rentrer en contact avec des gens qui ne seraient pas venus. Merci. 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 Merci.